Moi comment ça tout ce qu'on va dessiner ça devient réel ça le clou Les gars c'est moi ou il y a du bruit bizarre en direction de mon salon là ouais ouais les gars il y a un gars en costard il est en train de faire des dessins bizarres et ça vous dit pas qu'on aille le voir Moi ça m'intrigue hein ouais vas-y on va aller jeter un petit coup d'oeil comme la flendermang Mais qu'est-ce qu'il est en train de dessiner What ? Eh 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 oh 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 ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? En fait c'est Sims pooky Ca va les gars tranquille Bah ouais ça dit quoi ? Ca va super et toi Sim ? Tranquille cheese man ça va ? Qu'est-ce qui vous amène par ici là ? Mais toi qu'est-ce que tu fais chez moi avec des tableaux là ? Qu'est-ce que tu étais en train de dessiner d'ailleurs ? Bon bah là le truc les gars c'est que je vous ai concocté un truc de malade les gars On fait en train de faire une fois Regardez moi ça Oh il est trop stylé C'est quoi mais stylé ou pas ? Regardez les amis Il y a un petit peu une ressemblance avec Sim Spooky Qui habite de la même façon là Ils ont tous les deux un costard et tout Par contre je crois que je vais vous mettre au défi De refaire la représentation de plusieurs dessins comme ça Attends mais j'ai une question Pourquoi du coup tu as mis des tableaux et tout Aujourd'hui en fait tu veux qu'on dessine avec Tizan et Robtex c'est ça ? Ouais c'est bien ça en fait Tous les dessins que vous allez dessiner Et bah les monstres vont peut-être apparaître dans la vraie vie Attends quoi ? Mais comment ça tout ce qu'on va dessiner ça devient réel ? Et attends du coup Moi c'est pas ce que je pensais Et là ça me refroidit clairement Ouais là t'es pas très chaud toi ? Et toi t'es chaud pour faire des dessins ? Bah ouais imagine on dessine de l'argent On pourra devenir millionnaire Attends tu sais quoi ? Je vais dessiner un petit truc rapidement Ok c'est parti je vais vous faire un petit dessin les abonnés Hop là ! Et du coup ça veut dire que ça va devenir réel Et donc du coup ça veut dire que toi derrière ton écran Tu es obligé de t'abonner Hein les gars ? Bah ouais bien sûr bien sûr Tout de suite les amis Abonnez-vous à la chaîne C'est super 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 important Comme ça les amis on fonce en direction des 900 000 abonnés Et puis n'hésitez pas à vous abonner à Chisnan et RobTech Avec qui on fait plein de vidéos dans la vraie vie Aujourd'hui Sims Pouquet est donc notre grand présentateur Et c'est lui qui notera les différents dessins que nous allons faire avec lui Donc je pense que nous allons faire des choses vraiment sympas Vous me direz dans les commentaires Si vous le trouvez beau gosse avec sa petite tenue en costard cravate Franchement impeccable Moi je te mets 10 sur 10 personnellement Merci hein t'es un bon plumeur Et puis bah du coup bah dès maintenant on s'installe Allez let's go Allez installez vous C'est parti Bon les gars à ce que vous êtes chauds là les gars parce que là il va falloir être vraiment fort pour dessiner hein Les amis je suis carrément chaud Je vous rappelle que tout ce qu'on dessinera sur ce pipi deviendra donc réel dans la vraie vie Et bah écoute ce que je vous propose c'est que dès maintenant avec RobTech on va s'amuser à dessiner des monstres Comme ça ils vont donc apparaître dans la vraie vie C'est chaud ? Euh ouais en vrai ouais 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 Allez bah du coup c'est parti bah vas-y venez tous on va s'assoir tranquillement sur la table Et bien du coup les amis pour la première manche des dessins vous pouvez le voir je suis avec mes deux candidats Voici les deux qui vont s'affronter pour la première manche Mais vous inquiétez pas les amis durant la vidéo je vais moi aussi pourquoi pas faire des dessins Et ce sera RobTech l'arbitre ou alors Cheeznan Bref les gars est-ce que vous êtes chauds pour qu'on commence directement avec un personnage de monstres On est chaud patate Bah en vrai de vrai ça dépend lequel hein J'espère qu'il est pas trop 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 flippant quoi Et bah écoutez les amis je me suis décidé qu'on allait commencer cette vidéo en dessinant un monstre assez flippant Les amis est-ce que vous connaissez par hasard Sale clown Oh Ouais je le connais ouais Ouais et bien Oh la la Est-ce que ça vous dirait les amis qu'on commence par dessiner ce super beau sale clown Vous êtes chauds ou pas les gars ? Bah vas-y c'est parti hein Ouais et bien du coup regardez voilà juste là il y a tout le matériel nécessaire pour faire le dessin Puisque vous pouvez le voir on a des petites pastelles voilà donc ça va faire des dessins super stylés Et bah écoutez dès maintenant on les met sur la table Donc voici le dessin Et les amis voilà maintenant ça va être un petit jeu Alors pas forcément de vitesse mais évidemment de détails pour faire le plus beau sale clown en peut-être 5 minutes Bon les amis c'est parti Est-ce que vous êtes chauds parce que là va falloir vraiment être fort pour pouvoir dessiner le meilleur dessin quoi ok ? Let's go Ouais 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 bon Soyez quand même un petit peu indulgents parce que moi et les dessins bizarre bizarre quoi Et bah moi je suis un super bon dessinateur Et du coup les amis vous allez mettre Tim The Tisnan dans l'espace commentaire Allez les amis c'est parti donc je vous rappelle première manche on dessine sale clown Et le meilleur des deux dessins réussira donc à invoquer sale clown Let's go Ce que je vous propose c'est qu'on commence évidemment par des couleurs voilà pour faire les contours de sale clown Donc voici le dessin sur lequel on va s'inspirer un petit peu entre guillemets Donc voilà sale clown avec ses petits ballons et tout Je vous le mets juste là et puis vous les abonnez vous l'aurez en bas à droite ou en bas à gauche Oh du côté de The Tisnan ça avance bien Du côté de Robtex c'est pas mal Donc voilà on peut voir un petit peu l'évolution du dessin à The Tisnan Ah oui évidemment ça c'est vous savez les... Enfin pas les cicatrices mais plutôt le maquillage sur les yeux Incroyable je sens que le dessin de Tisnan va être vraiment sympathique Alors là... Je pense que je l'ai un peu raté là Ah ouais pour l'instant ça avance pas mal Oublie pas que hein faut quand même faire assez rapidement tu vois Ouais ouais t'inquiète pas du coup il reste combien de temps là ? Bah allez 3, 4 minutes tu vois 3, 4 minutes Ouais ça va ça va Ok ok il y a le temps de bosser Ça va on a un autre temps Voyons voir un petit peu maintenant du côté de Robtex Oh ok donc du coup c'est sympa Pareil de ce côté là on fait les petites cicatrices tranquillement Voilà ça avance plutôt bien Je vous rappelle évidemment qu'il va y avoir plusieurs manches Que évidemment je ferai donc moi aussi un dessin Et si je fais le meilleur dessin les potes Je risque d'invoquer les monstres Et ça va être incroyable Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Wow regardez comment ça a avancé chez Tisnan Oh trop stylé Bah là j'ai fait comme t'as pu le voir j'ai fait sa petite fourrure là tu vois Ouais ah ouais c'est vrai le petit truc autour de... C'est ça exactement Et après là je vais continuer par faire le corps, les bras et tout Évidemment dans les commentaires vous noterez sur 10 Qui a fait le meilleur dessin comme ça Et bien évidemment vous avez des petites idées Et puis on verra bien ce que ça donne Oh attend mais il faut faire le petit ballon aussi Ah ouais c'est vrai le ballon Bah d'abord je fais la main Et ensuite tu sais je pourrais mettre le ballon Ouais le petit ballon ouais Ok c'est parti Comme ça les amis ça va être super Et évidemment un détail bien important chez ça le clown C'est son petit ballon qu'il a tout le temps sur lui Pourquoi d'ailleurs il a un ballon Robtex C'est pour dire qu'il est présent c'est quoi Bah en vrai je pense que c'est pour s'approcher Peut-être des enfants je sais pas Ah oui c'est vrai que vous savez Ça le clown a une attirance particulière avec les enfants D'ailleurs c'est assez malsain pour le coup Vraiment très malsain mais en fait voilà C'est parce qu'il aime beaucoup se nourrir des peurs des gens Et puis évidemment les gens qui ont les plus grosses peurs Ce sont évidemment les enfants Donc voici pourquoi il s'attaque aux enfants Oh mais les amis Bon le coup The Cheese Nun commence à vraiment bien avancer Regardez moi ça J'ai presque terminé là non ? On voit un petit peu son corps Ses mains Ah il manque juste un dernier détail par contre Bah du coup le ballon Et ensuite mettre les couleurs Et je pense que j'ai fini mon dessin quoi Vas-y c'est parti Attaque dès maintenant le ballon Let's go Vous mettrez évidemment à chaque dessin Qui aura fait le meilleur Team Cheese Nun, Team Robtex ou Team Twitter Quand je dessinerai Ça c'est les petits boutons du coup ? C'est ça c'est les petits boutons Voilà C'est les petits détails quoi en fait Super impeccable Ok bon bah le mien il est terminé Terminé pour Cheese Nun Et bah du coup les amis On va attendre quelques secondes que Robtex finisse son dessin Mais du coup voici le dessin de The Cheese Nun T'es plutôt fier ou pas là ? Bah vraiment là je suis bien fier J'ai fait une petite rature Mais sinon après le reste il est vraiment pas mal Ça les amis c'est un dessin digne des plus grands Pablo Picasso non ? Pablo Picasso non on va l'afficher au Musée du Louvre non ? Ça faudra le vendre des millions d'euros On fera 50-50 sur le dessin ? Non 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 quand même c'est moi qui ai la dessinée Les amis mettez moi dans le commentaire pour combien vous l'achiterez Je crois que j'ai fini Je crois que j'ai fini Ok 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 Bon voilà en vrai de vrai ça va Ça va on reconnait quand même que c'est ça le clown Je pense quand même pencher pour The Cheese Nun pour le premier dessin Dans les commentaires vous voterez Bah écoute SimSpooky dès maintenant tu vas nous donner un petit peu les résultats que tu penses Et puis bah du coup let's go Bah attends bah celui là c'est lequel ? C'est celui de Cheese Nun hein ? C'est ça c'est le mien Ouais il est bien fait quand même attendez On va un peu analyser par rapport à la photo de l'iPad Hum ah ouais moi je pense celui-ci Un petit 8 sur 10 quand même hein Je vous avoue qu'avec le ballon et tout Il est quand même bien fait hein Ah ouais quand même 8 sur 10 Bah c'est quand même une très bonne note 8 sur 10 Je pense que je vais gagner cette épreuve Attendez venez par ici on va regarder aussi le dessin de RobTech Euh celui de RobTech Hum il m'a l'air pas si mal Bon on va donner une petite note de 6 sur 10 Allez bon ça me va En vrai de vrai ça me va Moi qui suis assez moyen en dessin Je pense que c'est pas mal Comme je vous l'ai dit en début de vidéo En fait les monstres vont peut-être apparaître les gars Donc regardez celui de Chisnane Vu qu'il est quand même bien dessiné Je pense que ça va être peut-être le moment Où Pennywise va peut-être apparaître non ? Et bah oui c'est sûrement ce qui va se passer Et les amis vous savez quoi Ce que je vous propose c'est que dès maintenant On va partir dans une nouvelle salle Pour voir si Pennywise n'a pas été invoqué Du coup les petits potes Vous vous en rappelez hein Evidemment c'était RobTech qui est perdu pour le dessin numéro 1 Ça veut dire que je vais aller affronter ça le clown Avec RobTech évidemment Est-ce que t'es chaud ? Mais attends du coup on parle bel et bien de ça le clown Enfin Pennywise Exactement voilà ça le clown Pennywise Enfin en tout cas Il va pas tarder à arriver Étant donné que Chisnane a fait un dessin pour l'invoquer Écoute Il faudrait qu'on essaye d'écouter des petits bruits Ouais Ça vient peut-être du garage Ou d'ici tu vois C'est tant qu'un truc que tu me le dis Bah on le sait déjà Pennywise tu vois Il sort souvent à travers les égouts Tu vois Oh chit Oula ça c'est pas à l'extérieur Ça c'est dans ma maison Et je crois que ça revient de là-bas Oh attends mais Wow Pourquoi il y a plein de ballons ici ? Ok 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 bizarre Viens on essaye de se rapprocher des ballons Peut-être qu'ils appartiennent à quelqu'un Je sais pas Ouais 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 Essaye de prendre un ballon comme ça Ouais J'ai un ballon Ballon de couleur orange Ouais un orange Il y a des rouges et des roses aussi Pourquoi est-ce qu'il y a plein de ballons comme ça ? C'est pas du tout là Tu penses que ça appartient à qui ? Alors là Bonne question en vrai Viens on va aller jeter un petit coup d'oeil Qu'il y a de vers là-bas Puisque c'est de là-bas que j'ai entendu les bruits bizarres Ouais il y a vraiment vraiment des bruits bizarres Alors par contre c'est bizarre de fou Puisque la lumière est allumée Et la porte est grande ouverte Ok allons voir Ouais Allons voir Mais ça fait noise Mais Salo Clown mais qu'est-ce que tu fais chez moi ? Une bombe Une bombe ? Mais oula Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ok 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 Retournons à la cuisine Ok 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 J'avais ma bombe Peut-être que les amis Ils cherchent une bombe Il est peut-être possible que dans un de ces ballons Se cache un truc Non ? Ouais 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 On va aller demander à Salo Clown peut-être Salo Clown vient pour voir Eh viens viens voir Vas-y viens 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 Euh comment ça tu cherches une bombe ? Ça veut dire quoi ? Tu penses qu'elle est cachée quelque part ? Ouais je sais pas Je suis en train de chercher Elle est perdue en fait Et pourquoi il y a plein de ballons juste ici là ? C'est à toi ceux là ? Euh oui Mais je pense que la bombe est pas loin en fait On a combien de ballons à exploser pour trouver ta bombe ? Euh vous avez que 3 chances Ok Les amis vous l'avez compris On a que 3 chances pour retrouver sa bombe Qui est apparemment dans un de ces ballons Regardez moi tous ces ballons déjà Mais il y en a vraiment beaucoup Et on a que 3 chances Imaginons qu'on ne retrouve pas dans les 3 ballons qu'il faut Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va exploser Oh wow Et là c'est chaud Ecoute dès maintenant je vais prendre un couteau Tu vois un truc comme ça Et lui on va commencer à péter les ballons ok ? Ok bah ouais ouais C'est parti Il faut qu'on choisisse ensemble un premier ballon Lequel on pourrait choisir ? Celui là ? Je sais pas il m'a l'air un peu familier Essaye Peut-être qu'il y a un explosif dedans C'est parti On essaye Bouchez-vous les oreilles ? Ouais 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 Bon ça les coule lui il aime bien J'ai pas peur ! Ok Ah Oh Ah Ma boule Deux essais ? Allez là ! Ça va être à moi de choisir un ballon On va choisir ça On va choisir ça Peut-être un rose Oui un rose Un rose On n'a pas encore fait En vrai je le sens bien Vas-y explose-le Bouge-toi bien les oreilles Tu sais ce que je fais ? Je te lance et tu l'exploses ok ? Ouais allez vas-y 2, 3 Oh Ah Toujours pas J'ai même amour Ok Dernier essai Dernier essai Salut Kuhn On le sait tous qu'il affectionne particulièrement Les ballons rouges Les ballons rouges On n'a pas encore fait ? Ouais un ballon rouge Oui il y en a 3 Attends 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 Viens ici Nous avons 3 ballons rouges Ouais Et là c'est notre dernière chance là Bon J'ai peut-être une stratégie Et si on bougeait tous les ballons Pour voir si on entend pas un bruit familier dans un de ces 3 Ok Bah vas-y je te laisse faire hein Vas-y ok Non Non du tout Oh Là Bon là il y a un truc Peut-être là-dedans Ok Bon Les gars Il y a clairement un ballon au milieu qui contient un truc Ouais Salut Là on l'entend Ça peut être quoi là-dedans là ? Euh je sais pas Ouvre Ok 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 Bon vas-y C'est quoi ? On l'explose A deux On fait ça à deux Un 3 2 1 Oh Oh Ok Ok C'était ça ce que tu cherches ? On lui donne ou pas ? Oui Les potes c'est quand même un explosif Si on donne ça à ça à ça à ça le clown il est possible qu'il explose ma maison Allez vas-y Ok ok Wow Wow Huah Heu Chaud C'est pour un gâteau en fait Euh non, 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 j'ai pas de feu, de quoi tu parles ? Bah moi j'ai besoin de feu, tu sais c'est pour mettre sur le gâteau Je sais moi ce que j'ai du feu, viens viens, suis moi, suis moi Bon, les potes, je vais le faire sortir de chez moi Et lui faire une blague comme si dehors il y avait du feu Mais je vais plus lui ouvrir la porte, tiens J'arrive J'ai du feu là, regarde, regarde Il y a à l'extérieur ? Oui, 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 va dehors, va dehors, tu vas voir D'accord, ok, bon bah c'est pour mon gâteau en fait Ouais, ouais, il y a un super gros feu là Regarde, elle est juste tout en fond, tout en fond là-bas Ouais, 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 ouais Ferme, 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 ferme là-bas, vite Ok Ok, allez, check ça, check ça Et là, on l'a réussi normal ce défi là Heureusement qu'on a réussi à s'en débarrasser quand même Heureusement surtout qu'il a pas trouvé le briquet les potes T'as bien fait de cacher Sinon à la maison on aurait fini dans un sale état Bref, écoute, on retourne dessiner ? Ouais Allez, let's go C'était une dinguerie les gars Mais mec, mais ça a marché Mais incroyable quoi, ça le clown Est arrivé, il nous a voulu du mal On va quand même se concentrer sur un nouveau dessin Ouais Parce que, apparemment Sims Pocky nous réserve plein d'autres choses Ça te dit qu'on allait le voir ? Ouais, bah allez, hein, allez, let's go Wow Alors ça a été ou pas avec le clown là ? Oh non, non, non Compliqué Compliqué Vraiment, bah en fait je m'attendais à ça Mais tu vois, à ça le clown était vraiment, vraiment, vraiment fou Bref, pourquoi t'es avec Huggy Wuggy, tiens ? Les gars, je vais vous mettre au défi de dessiner Huggy Wuggy de Poppy Playtime Wow Ok Là, pour le coup, le niveau, il monte Ouais, ça c'est intéressant Alors du coup, explique-moi comment ça va marcher Je vous mets l'image où soit la petite peluche Et celui qui aura le meilleur dessin Et bah, déjà d'une, il aura la meilleure note que Sims Wuggy va donner Ouais Et par contre, Huggy Wuggy, je pense qu'il va peut-être arriver dans la vraie vie là Oh, ça les amis, c'est plutôt intéressant Comme vous le voyez Et, les amis, ce que vous attendez tous, évidemment Pour cette deuxième manche Robtex sera un petit peu l'arbitre, on va dire Et là, je dessinerai avec The Chisnane Bon, les amis, je vous remets vos pupitres Et dès à présent, vous pourrez commencer à dessiner Et attendez, je vais vous démarrer le compte à rebours Allez, c'est parti Il ne vous reste plus que 5 minutes pour dessiner Quoi ? 5 minutes ? Euh... Bon, bah, il faut se dépêcher Bon courage, bon courage à vous Cette fois, pour le coup, moi, je vais essayer de commenter la chose Et, en tout cas, je vous souhaite bonne chance Voici, du coup, le dessin qu'on va devoir faire Chisnane, je te laisse le voir un petit peu aussi Hop, c'est Wugi, let's go Le meilleur dessin de Wugi-Wugi Aura donc la meilleure note Et sera sûrement invoqué quelque part dans cette maison Euh, c'est parti ? Allez, c'est parti, hein Let's go ! Bon courage, les gars C'est l'heure de faire le meilleur dessin de Wugi-Wugi Ok, ça commence Venez, franchement, j'espère que vous allez me faire plaisir Moi, je veux des beaux dessins, moi, ok ? Je vais essayer de m'y appliquer un petit peu, ta guère, pas en tech Et d'ailleurs, venez dès maintenant voir mon dessin, c'est parti Alors, regardez, je commence tranquillement Alors, on va mettre un petit peu de noir Pour faire un petit peu les ombres, comme vous voyez Ok, donc là, tu commences à faire la forme du visage, c'est ça ? Voilà, c'est ça, on fait la forme du visage, regardez ça, les amis Bon, allons voir du côté de The Chisdun, quand même Montre-nous un peu où t'en es, The Chisdun Bah, moi, là, j'ai commencé par faire le visage Oh, ok ! Franchement Il n'y a pas vraiment de détail pour l'instant, puisque c'est que le début Mais t'inquiète pas, je vais faire un bon truc Et franchement, ça commence bien du côté de The Chisdun, quand même Là, franchement, je suis confiant, je suis confiant Moi, de mon côté, là, ça avance plutôt bien aussi Regardez, je suis en train de faire le petit corps de Wugi-Wugi Hop, là, c'est parti, là, on met le gros bras Bon, un très gros bras, il aura celui-là, mais voilà Du coup, pour l'instant, ça donne à peu près ça On va maintenant s'attaquer aux yeux de Wugi-Wugi Hop, tac, juste là On va faire deux gros yeux Ok, pour l'instant, franchement Pour l'instant, c'est ok Moi, ça me plaît C'est ok Concentration, les amis, hop, c'est parti, tac Ok Pas mal, pas mal, pas mal Allez, bon, retournons maintenant du côté de The Chisdun, quand même Alors, The Chisdun Venez voir le mien Pour l'instant, comme t'as pu le voir, j'ai avancé sur le corps Et bon, il n'y a pas encore trop de tête, comme tout à l'heure Mais là, franchement, on commence à avoir le corps, la tête C'est ça Et les gars, dépêchez-vous, il ne vous reste plus que 3 minutes Allez, allez, allez Au boulot, au boulot Ok, ok, on va vite le terminer, vite, 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 vite Ok, là, j'ai fait les pieds Il faut que j'enchaîne avec les mains Et on aura presque terminé, quoi De mon côté, je suis plutôt fier de moi Puisque, ça y est, on vient de finir à peu près les premières traces de Wugi-Wugi Et là, vous pouvez voir, on est en train de mettre, évidemment, la couleur Et c'est pas trop mal Rempe-t-elle que t'en penses quoi, toi, de mon petit dessin ? Là, franchement, ça avance plutôt bien Ça avance plutôt bien En tout cas, là, pour le coup, vous êtes quand même bien meilleurs que moi en dessin Là, là, faut l'avouer, là, quand même De toute façon, je pense que mon niveau, il va augmenter au fur et à mesure de toutes ces vidéos dessin, quand même Euh, attends, mais là, t'as fait quoi, là ? C'est, mais, c'est Huggy-Wuggy en mode super musclé Ouais, mais c'est stylé, en vrai Ouais, c'est Huggy-Wuggy Ouais, là, franchement, c'est stylé, en vrai Mais du coup, là, pour le coup, c'est pas Huggy-Wuggy, mais c'est Huggy-Wuggy Bah ouais, là, c'est Huggy-Wuggy version très musclée, vous pouvez le voir, il a des assez gros bras Et puis, bah, du coup, bah, c'est Huggy-Wuggy qui est allé un petit peu à la salle de muscu, comme vous pouvez le voir Détail assez important, quand même, pour Huggy-Wuggy, faire les dents C'est parti, les gars Plus de ça, il a de très, très grandes dents, donc là, va falloir y aller dans les détails, les gars Allez, les amis, oh, c'est bien comme ça, non ? Pas mal, pas mal Pas de colère, les amis, hop, regardez ça Les petites dents du Huggy-Wuggy Oh là 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 là, hé, vous en pensez quoi, les potes ? Je pense qu'on est pas mal Bon, eh bien, du coup, voici mon dessin Bon, j'aurais plus qu'à mettre un petit peu de bleu Et puis, bah, du coup, je pense qu'on est bon Eh, les gars, les gars, dépêchez-vous, ça y est, attendez 2, 1, c'est fini, c'est fini, c'est fini Ok, 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 ça va, ça va, ça va, ça va, regardez, il y a le compte à rebours Donne-moi, donne-moi ton stylo, là Alors, celui-ci de Chisnan Celui-ci de Twinner Les deux sont pas mal, hein, mais bon, on va donner la note Attendez, regardez un peu Celui-ci, je dirais, allez, un petit 7,5 sur 10 Allez, bon, 7,5 sur 10 En vrai, de vrai, les amis, il y a un petit problème C'est que, si vous voyez bien mon personnage, on dirait qu'il a un peu une tête de gogol C'est un peu... Ah oui, qu'il vous quitte gogol J'ai essayé de faire du mieux possible, là, en plus, j'ai essayé de m'appliquer Mais, en vrai, on reconnaît quand même Ugiwugi, le principal Donc, bah voilà, c'est cool Et, du côté de The Chisnan, alors Alors, du côté de The Chisnan, bah, on veut dire que les détails sont quand même bien faits, hein Au niveau des dents et de la bouche Euh, attendez, on va quand même faire, euh... On va quand même faire un peu la différence Euh... Celui de Chisnan est quand même mieux fait, hein Oh, mais quoi, mais, les amis, oh, mais ça veut dire que j'ai perdu, alors Oh là là, mais du coup, Chisnan, t'as encore gagné Bah ouais, encore une fois, regarde, le mien, il lui ressemble de ouf Le tient, on dirait un Ugiwugi trisomique Moi, pour The Chisnan, là, je pense que je lui mets 10 sur 10, hein OUAIS 10 sur 10, hein Mais quoi ? Mais, hé, y'a de la corruption, là, ou y'a de la triche Non, 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 j'accepte pas, j'accepte pas Mais c'est de faire le rageux, je suis juste un bon peintre Je suis le meilleur des peintres Et bah, tu sais quoi, The Chisnan, je te propose un truc Vu que t'as eu 10 sur 10, tu vas y aller tout seul voir Ugiwugi Euh, oulala, ça va pas se passer comme ça, hein Vu que j'ai gagné, et que c'est toi le perdant Bah, c'est à toi d'aller voir Ugiwugi Ah, non, mais normalement, c'est pas comme ça que ça marche Simspooky, explique-lui les vraies règles Euh, non, 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 débrouillez-vous, moi Je veux pas être mêlé avec tous ces monstres, là, qui font très 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 peur, là Non, non, non Eh bien, les amis, je pense bien que je vais devoir aller affronter Ugiwugi, moi tout seul Et vous savez quoi ? Dès maintenant, je vais m'équiper, m'armer, et je vais y aller Bon, eh bien, du coup, les amis Vous avez bien vu, hein Chisnan a fait le meilleur dessin de Ugiwugi Ce qui veut dire, évidemment, que du coup, grâce à toi, on va pouvoir faire apparaître Ugiwugi Et bah, écoute, tu sais quoi, je suis super pressé Dès maintenant, on va essayer de voir si jamais il se passe pas quelque chose quelque part Attends, mais what ? Ouh, 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 ouh Attends, je l'ai remporté, Ugiwugi Ah, oui, c'est vrai que tu l'avais... Attends, attends, il y a quelqu'un qui va te toquer, là Ouais, 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 carrément, là Oui, il veut casser la porte, ou quoi ? Les gars, vous avez entendu ? Ouais, 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 c'est clairement Ugiwugi, là Bon, on va y aller, on va y aller Les amis, je commence à flipper de ouf Mais je crois bien que c'est Ugiwugi Juste... Il est super énervé, les gars Ouais, il est vraiment agressif C'est pas, on va ouvrir et on s'éloigne un petit peu au cas où, ok ? Allez, c'est parti Ok Wouah 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 Les gars Y a un Kiyogi qui vient T'attaquer Chisnel les gars Mais ouais Bon les amis Je sais pas comment faire mais Oh écoutez il se fait taper écoutez écoutez Wouah 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 Ok Attends par contre juste un détail Granny va nous attaquer pour le pire dessin d'aujourd'hui C'est ce que t'es en train de me dire Oui oui bien sûr c'est ça et je crois que ça sera jusqu'à la mort Donc ça va être très 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 chaud Je pense que moi je vais devoir partir carrément après Wow ok J'espère pas perdre le défi Mais clairement ça veut dire que ça se joue entre moi et Robtex Parce que Tchina lui il est tranquille c'est l'arbitre C'est ça moi je suis l'arbitre Attendez mais là quand même on parle de Granny les gars Ça faut le comprendre c'est chaud Voilà je vous remets vos pupitres les gars Et c'est parti Vous avez 5 minutes là Et c'est parti allez le compte arboré lancé Vous avez actuellement 5 minutes Allez allez dépêchez vous Ok allez c'est parti Non non mais moi j'ai pas envie d'avoir affaire à Granny Alors un détail important chez Granny C'est évidemment sa très longue robe On voit même pas ses pieds avec sa longue robe Donc du coup on va la faire dès maintenant Donc là tu commences par ses vêtements Voilà c'est ça hop Et après on va s'occuper de sa grosse tête Ok ok bah vas-y ça marche Chacun a sa propre technique Moi personnellement je commence tout le temps par le visage Tout le temps ? Ouais tout le temps bah comme vous avez pu le voir Et là je vois que Turner commence directement par les vêtements Je sais pas du tout si c'est une bonne stratégie Mais de toute façon on verra à la fin S'il a eu raison ou pas de commencer par le corps Détail important de Granny Elle se déplace tout le temps avec une arme Et c'est quelle arme ? Je crois que c'est une batte non ? Ouais 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 C'est bien une batte en effet Donc du coup dès maintenant Il faut qu'on passe cette grosse batte Alors par contre Alors là t'auras pas assez de place je pense On aura pas assez de place pour faire la pointe de la batte Mais bon Tu lui fais une petite batte c'est bon ça ira Voilà voilà le principal on reconnait On va évidemment mettre un petit peu de sang aussi sur la batte Exactement Parce que 1 elle a dû faire des victimes Ouais Donc voilà Bah du coup je te laisse continuer On va voir le dessin drop tech c'est parti Montre nous drop tech il faut le dessin Regardez un peu moi je commence par la tête du coup Donc voilà c'est encore le début Il me semble un peu Bah là pour le coup ça ressemble à rien encore Hein voilà Ouais bon pour l'instant t'as fait que le visage Mais de toute façon c'est que le début hein Voilà exactement Après tu pourras faire les détails les couleurs Mais en tout cas très bonne stratégie de ta part Parce que tu fais exactement la même chose que moi En gros je commence par le visage D'accord Et du coup bah je te laisse continuer tranquillement quoi Ok De mon côté j'attaque le visage Il faut voilà qu'on fasse ça plutôt bien Donc voilà Ça c'est les yeux Les sourcils Et les yeux de Granny Oh C'est pas mal là non ? Et franchement pour l'instant C'est un très bon début je trouve C'est vraiment pas mal les amis Pour l'instant franchement On s'est bien appliqué un petit dessin de Granny Comme il se doit On va faire aussi une très grosse bouche Bien en colère Et la grosse bouche Ouais tu lui fais une énorme bouche Avec du sang Et des grosses dents et tout tu vois Ok bon Ouais il y a toujours un petit problème De déformité là Il y a un oeil qui est là Un oeil qui est là-bas Mais en vrai ça va Ah ouais Robtex il a pas mal avancé Comme on peut le voir Il a fait le corps Sa robe et tout Exact En plus là t'as fait les détails Franchement c'est vraiment pas mal Ouais vraiment ? Ouais Je sais pas que mytho Que pour l'instant ton dessin Est bien meilleur que celui de Twinner Jure ? Ouais Là franchement c'est une bonne nouvelle Que tu me donnes Bon ouais Laisse-moi continuer Je vais essayer de me concentrer En vrai il faut que tu rajoutes Des couleurs et tout Comme ça C'est sûr qu'il y a une très bonne note Ça marche Bon là du coup je commence A colorier un petit peu La couleur de granit On va mettre un petit peu du marron Donc voilà J'avance tranquillement Bah t'en penses quoi pour l'instant ? Pas trop mal non ? Bah ouais en vrai il est pas mal Ça manque de détails je trouve C'est au niveau de la robe quoi Ah bon Bah écoutez les amis C'est peut-être l'heure de commencer A faire les détails de la robe Donc ouais Du coup c'est parti Donc je vois que t'as terminé la tête non ? Ouais la tête c'est fini à peu près D'accord ok Du coup on manque plus que le corps en fait Voilà on a plus qu'à faire des petits détails Sur la robe Ouais et puis bah du coup Bah les amis voilà Dans tous les cas Vous mettrez dans les commentaires Qui a fait le meilleur dessin Encore une fois Oh dépêchez vous dépêchez vous Parce que là c'est bientôt fini les gars Ça y est ça y est ça y est Terminé Non 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 Terminé Oh non Oh non 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 Donne moi ça Donne moi ça Allez 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 Ok ok bon Je crois que les dessins sont vraiment bien bien fait hein Allez on va commencer par celui de Twiner Les amis en vrai pour ce dessin là Je me suis plutôt bien appliqué Je te laisse me dire un petit peu ce que t'en penses Bah là je t'avoue Elle est un peu déformée par endroit Mais je vais quand même te donner un 6,5 sur 10 Quand même Ça va hein Franchement par rapport aux efforts donnés Je trouve ça un petit peu méchant quand même C'était pas trop mal Mais bon écoute J'accepte ma note Je suis obligé C'est l'arbitre Donc voilà c'est comme ça Bah ça va tu t'en es quand même bien bien sorti hein Bon passons au dessin d'Europetech Regardez il est quand même bien fait Bien fait Celui d'Europetech hein Ah ouais Il y a les bons détails avec les dents et tout Bah là j'ai essayé de m'appliquer Là pour le coup j'ai essayé de faire un effort J'espère que tu J'espère que tu vas me mettre une bonne note en tout cas Je crois que celui d'Europetech ça va être un 10 sur 10 hein Ouais 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 Non non eh vraiment tu m'aimes pas C'est pas possible Mais non mais Mais non mais Regarde Non je suis en avant j'ai eu 5 alors que je trouvais qu'il était mieux Non franchement Là je trouvais qu'il était mieux j'ai encore une moins bonne note Non mais tu m'aimes pas hein Franchement là j'ai vraiment vraiment fait un effort Et là franchement je suis très très content de la note hein Bon moi les gars je crois que je vais commencer à partir Parce que je crois que Granny elle va bientôt arriver Oui c'est vrai Et moi je veux surtout pas être confronté à elle Donc moi je vais y aller hein les gars hein Ouais 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 Mais attends attends Je vous laisse hein Je vous laisse hein Tu veux partir toi aussi ? Attends mais j'avais oublié ce détail là Ouais Tu veux partir ? Moi je vais partir les gars hein Bon bah les mecs je crois que moi aussi je vais vous laisser Euh à plus Attendez les amis mais ça veut dire qu'ils m'ont tous abandonné Je suis tout seul dans la maison Les gars Granny va pas tarder à arriver Et là je sens que ça va pas être très très bien pour moi On va attendre qu'elle arrive Et je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser Quand je serai tout seul Bon les amis Je viens de me réveiller à l'instant Puisque vous le savez hein Tous mes amis sont partis durant la dernière scène Puisque voilà Vous le savez Granny souhaite m'attaquer juste moi Et je crois Voilà J'étais bien sûr de ça hein Je crois bien que Granny est donc là Et le truc c'est que J'ai fermé la clé hein Quoi ? C'est ouvert ? Ok Bon les gars Bon les amis vous savez quoi Dès maintenant je vais aller me cacher quelque part Pendant un jour Il faut que je trouve une cachette Le temps que Granny trouve où je peux bien être Ok c'est bon Je sais où est-ce que je vais me mettre Derrière le rideau Chut Il est où Twine ? Tu vais me le faire celui-là Où es-tu ? Oh là là les gars c'est chaud Je crois que Granny vient d'entrer à la maison On va rester caché Où es-tu ? Il aurait pu se cacher celui-ci là Les gars c'est trop chaud Bon vous savez quoi Le temps que Granny me voit pas Je vais essayer d'appeler la police Allez c'est parti 17 Non franchement les amis C'est beaucoup trop grave Je vais laisser la porte fermée Pendant quelques instants En tout cas Abonne-toi à la chaîne Like la vidéo C'est super important Et on se retrouve très prochainement Pour de nouvelles vidéos Allez ciao Sous-titres par Ch monopol A広 mythique C'est un Hun